... Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Très content de vous accueillir encore une fois. On va commencer à parler de l'été parce que pour nous, je pense que les vacances d'été, c'est toujours cette marque, c'est toujours ce 24 juin, 23 juin, tout dépendant, où vous célébrez la fête nationale. Devenez un incontournable ici depuis quelques années au centre de la nature. C'est ici que ça se passe et on va aborder le tout un peu plus tard pour la magnifique programmation, mais la magnifique journée aussi qui est instaurée depuis plusieurs années. C'est pour toute la famille, notamment avec Stéphanie aussi, l'éveillé-denis chroniqueuse, qui a rencontré des légendes dans nos studios, des membres du Rock'n'Roll Hall of Fame à Cleveland. Et j'ai très hâte de partager le tout avec vous. Évidemment, elle sera avec nous un petit peu plus tard au cours de l'émission. Segment nouvelle, tout d'abord, c'est le plan de l'équipe de Mers pour Laval qui est dévoilé. Évidemment, on se rapproche de ses élections municipales partout au Québec. C'est à l'automne prochain. Et alors que les élections arrivent à grands pas, le maire Marc Demers qui mise sur la création d'un centre-ville à Laval pour se faire réélire. Nous avons tout ce qu'il faut dans le centre-ville, un des plus gros cégeps au Québec, une université, une bouche de métro, tous les services de proximité, une salle de spectacle d'ailleurs a aussi énuméré M. Demers. La balle s'est développée au fil des années de façon à rendre difficile d'y imaginer un centre-ville comme à Montréal ou Québec. Et sans vouloir vexer les autres villes, on ne veut pas rassembler, en fait, rassembler à Montréal ou Québec. On veut avoir notre propre personnalité, explique-t-il. Actuellement, les entrepreneurs privés, les commerçants, les gens d'affaires et la Ville travaillent ensemble dans un comité centre-ville. Le maire assure que l'industrie, la privée ainsi que les promoteurs d'ailleurs prévoient investir dans les prochains 3-5 ans un milliard de dollars, sans compter ce que la Ville va mettre dans ce secteur. Il n'y a jamais eu de planification. Dans notre premier mandat, nous avons planifié, réparé, structuré l'administration. Dans notre seconde, nous voulons réaliser ces projets. C'est ce qu'a aussi maintenu le maire. Il ajoute que les changements seront apparents d'ici un an ou deux. Il prévoit aussi créer des places publiques près de la Place Belle, du Cégep et de l'université. Et par le fait même que c'est tenu des séances de remue-ménage pour les membres du mouvement lavalois Équipe Marc-Demers. C'était le 11 juin. Et justement, dans le cadre de cette Assemblée générale, pour imaginer la Ville dans 20 ans d'ici, mais également réfléchir sur les grands enjeux à prioriser dans un prochain mandat. Regroupés par districts électoraux, les sympathisants et leurs candidats respectifs devaient également débattre des besoins, défis et préoccupations à plus petite échelle pour en arriver à cibler un ou deux projets de quartier qui pourraient d'ailleurs éventuellement être proposés à l'électorat. Il ne reste plus qu'un candidat à élire d'ailleurs afin de compléter l'équipe que le maire de Mers présentera dans les 21 districts de lavalois en vue du scrutin du 5 novembre. À l'annonce surprise la semaine dernière du retrait du conseiller sortant, Reynald Adams, le district de Renault d'ailleurs est actuellement ouvert. Déjà, ils sont cinq à six candidats dûment autorisés pour pouvoir peut-être briguer ces suffrages lors de l'investiture qui se tiendra d'ailleurs le 30 juillet. Évidemment, on vous tiendra au courant de ce dossier. Meurtre au Mumba, le suspect est arrêté finalement en Colombie-Britannique. L'homme de 26 ans recherché pour un meurtre commis il y a trois semaines au bar, Mumba à Laval a été finalement arrêté. C'est à près de 5000 kilomètres des lieux du crime. Mohamed Ashraf Matoug a été épinglé par les autorités mercredi dans la région de Vancouver en Colombie-Britannique. Des démarches ont été entreprises pour rapatrier le suspect jusqu'à Laval, où il devra d'ailleurs comparaître sous une accusation de meurtre. Mohamed Ashraf Matoug a été recherché depuis la mi-mai et faisait d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrestation pancanadien. Il est soupçonné d'avoir poignardé un homme de 33 ans à mort au cours d'une violente bagarre à l'intérieur du bar Mumba le 18 mai. C'était dans la nuit, évidemment, vers 3h15 du matin. Une altercation avait éclaté entre deux groupes d'individus pour une raison inconnue et à un certain moment, le suspect aurait dégainé un couteau et aurait poignardé la victime avant de prendre la fuite. Gravement blessé, l'homme de 33 ans avait rendu l'arme d'ailleurs à l'hôpital. Il s'agissait du troisième meurtre à être commis à l'intérieur de ce même bar, le bar le Mumba, depuis son ouverture en 2002. Place au concours « Survie à ton après-balle ». Les balles de finissants qui approchent à très grands pas, toujours un moment marquant pour les jeunes qui terminent leur secondaire. Et le service de police de Laval qui a invité les jeunes de 16 à 18 ans à participer à son deuxième concours « Survie à ton après-balle » pour gagner une trousse de survie. Pour participer au concours, le finissant du secondaire devait répondre à la publication Facebook et Instagram en racontant quel est le moyen de transport qu'il va privilégier pour son retour à la maison après son balle. Le concours s'est déroulé d'ailleurs du 12 au 16 juin dernier. Les jeunes pouvaient gagner l'une des six trousses incluant entre autres un sac de transport, 20 $ pour rentrer en sécurité avec Cool Taxi, une bouteille de Gatorade pour se réhydrater, une brosse à dents, trois préservatifs, un pacte pour la vie à remplir avec ses parents, le tirage. D'ailleurs, il est prévu le 19 juin prochain. Le service de police sensibilise les jeunes adultes au risque de conduire avec les capacités affaiblies ou en excès de vitesse. Il évite les jeunes aussi à prendre les bonnes décisions et ainsi éviter les accidents qui pourraient changer le cours de leur vie. Et d'ailleurs, chaque année, les policiers rencontrent plusieurs finissants du secondaire pour leur parler du pouvoir de tout changer. Un programme de la Société de l'assurance automobile du Québec afin donc de promouvoir ses comportements sains et sécuritaires à l'approche des balles de finissants. Et par ailleurs, on invite d'ailleurs les parents, les enfants à signer ce pacte pour la vie dont je faisais référence un peu plus tôt. C'est une initiative de la SAC puisque la prévention reste toujours le meilleur outil pour conscientiser les jeunes aux conséquences associées à la vitesse, aux textos, à l'alcool et à la drogue au volant. Il était venu l'an dernier pour nous parler à ce stade-ci de l'année, justement au mois de juin l'an dernier, pour parler de cette fête nationale à Laval. Je suis très content de pouvoir récidiver, de parler de cette troisième édition au Centre de la nature qui promet, mais il y a plein d'activités, plein de nouveautés. Et c'est M. Michel Leduc qui est président du CA de la Corporation de la fête nationale du Québec à Laval. M. Leduc, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Ça fait grand plaisir. Et là, on en a jasé un peu tantôt. Puis je vais sortir une expression des grandes occasions. On peut plastronner maintenant, depuis quelques années, à Laval. Parce que je pense que littéralement, on vole la vedette avec la fête nationale maintenant depuis quelques années. Ici au Centre de la nature, c'est magnifique. Le site est enchanteur. Je pense que vous avez pris une bonne direction avec votre CA depuis quelques années. Tout à fait. C'est notre quatrième année. En fait, le jour et le soir. Parce qu'on commence à 9 h le matin, nous. C'est ça. Ça commence tôt. À tôt le matin. Puis ça finit à minuit. Et vous avez décidé d'ailleurs d'y aller de façon très familiale aussi. Dans le jour, oui. Dans le jour. Et d'ailleurs, nouveauté cette année, le tour cycliste se fait sur un tracé plus long, je crois. Oui. La nouveauté pour le tour cycliste, parce qu'on a trois tours cyclistes. Pour les familles, 11 kilomètres. Pour les gens qui veulent faire du 50 kilomètres. Et cette année, pour les gens qui veulent faire du 90 kilomètres. C'est-à-dire le tour de l'île. C'est un défi. Vous aviez une demande. Il y a une demande. Et on est un peu surpris. Mais c'est là que se situe actuellement la plus grande demande. Ah oui, pour vrai. OK. On est content. OK. Et d'ailleurs, on peut s'inscrire sur le site Internet. Voilà. Qu'on voit présentement au bas de l'écran. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi bon toujours ce segment, ce patin à roues alignées. Aussi. C'est toujours de... C'est toujours de mise, oui. Et ça se passe donc le départ école Georges-Vanier. Oui. Vous dites, évidemment, il y a bon les trois tours cyclistes. Et aussi, il y a toujours cette rencontre. Il y a différentes cérémonies avec des repas. Oui. Et vous allez à la rencontre un peu de ce qui est devenu la ville de Laval depuis quelques années. Un portrait très métissé. Oui. Et avec ce côté multi-ethnique que vous voulez aussi souligner. Voilà. À travers les danses, les chants. On fait du Québécois traditionnel. Évidemment, c'est la fête nationale. Oui. Mais aussi, on invite des groupes de la diversité culturelle de Laval à venir se manifester sur deux scènes cette année. Donc, on augmente la dimension. L'offre. On augmente l'offre. Et est-ce que ça va... Vous avez parlé de danse. Vous avez parlé d'échanges culturels, de cet effet-là, de cet ordre-là. Mais est-ce qu'il y a aussi sur le plan de la nourriture? Est-ce qu'on va mélanger notre poutine à un main? Oui. On aura de la poutine. OK. On aura de la poutine. OK. Oui, on aura de la poutine. Évidemment, les boissons, la bière, etc. Et des tables. Il y a des tables de pique-nique qui seront disposées sur le site près du lac. Oui. Et ça commence... Le tout commence vers 9 heures. Mais la cérémonie officielle est à 11 heures. OK. En présence du maire, en présence de nos invités, députés, etc., nos commanditaires. Donc, à 11 heures le matin, on fait le lever du drapeau. Disco patriotique. Et tout le monde est invité, évidemment. Évidemment. Et je veux aussi qu'on parle parmi des nouveautés, parce qu'à un moment donné, c'est la fête nationale, mais il faut renouveler les choses. On veut rajeunir le bassin aussi, puis on va attirer toutes les clientèles, c'est normal. Et je trouvais ça pertinent, parce que pour revenir encore au côté peut-être un peu multi-ethnique, cosmopolite de la ville de Laval, depuis quelques années, on le voit encore de manière encore plus probante, vous avez été aussi dans un nouveau chapiteau pour expliquer un peu la géographie québécoise. Parlez-moi-en un peu. D'abord, le thème de cette année, c'est la fierté d'habiter le Québec. C'est-à-dire Québec en blinde de notre fierté. Voilà. Donc, on est fiers de notre Québec, mais peut-être qu'on ne le connaît pas assez. Donc, on a un chapiteau où on va représenter le Québec de différentes façons. Son environnement, sa géographie, son histoire. Donc, les gens vont être invités à aller dans ce chapiteau, s'informer, prendre connaissance. Sur l'histoire de Laval aussi? Sur l'histoire de Laval aussi, absolument. Parce que Laval a une histoire qui remonte à la Nouvelle-France. Plus qu'à 50 ans. À la Nouvelle-France. C'est ça, exactement. Plus qu'à 50 ans, il y a des traces, évidemment, ici, sur l'île Jésus qui datent... Présence amérindienne, présence des colons français, etc. Donc, Laval est riche en soi, comme environnement. Et le Centre de la nature, c'est une belle manifestation, une belle oeuvre du Québec. Je suis très content que vous me parliez de ce Centre de la nature parce que là, c'est clair, j'y étais l'année passée. Puis là, cette année, quand j'ai constaté pour une troisième année consécutive l'ampleur de cette programmation-là... Je vais évoquer quelques noms comme ça en vrac, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais probablement en oublier, mais Ariane Moffat, Louis-Jean Cormier, Clémence Desrochers, Philippe Braque, Marie-Pierre-Arthur, Alaclaire Ensemble, Matt Olubowski, Marie-Carmen. Ça, j'ai hâte de pouvoir avoir chanté en entre l'ombre et la lumière et l'aigle noire. Alex Gaudreau et Nanette Workman. Nanette Poune-Poune. Bien oui. Donc, vous avez été ratissé très large, encore une fois. Belle marque de commerce que vous avez développée. C'est à compter de 9 heures. Les gens pourront aussi manger sur place. Camions de rue. Camions de rue, etc. C'est vaste comme endroit. Oui, vraiment. C'est vraiment... C'est au centre de la nature, mais un peu à l'écart de la fête du jour. C'est dans la plaine, qu'on appelle. Donc, c'est la continuité de la journée. Avec les feux d'artifice qui vont clôturer la soirée. Avec les feux d'artifice, voilà. Qui vont clôturer la soirée. Bien, c'est devenu, en tout cas, vraiment un beau problème, dans le sens où il y a beaucoup de monde qui va y aller. Et je pense qu'à un moment donné, on devra développer d'autres nouvelles façons d'adhérer au centre de la nature, avec le stationnement et autres. Parce que vous avez devenu... Justement, il y a beaucoup d'affluence. C'est devenu une journée phare pour Laval. D'ailleurs, beaucoup de gens de Montréal viennent aussi. C'est correct, là. Tout le monde est bienvenu. Tout à fait. C'est une journée phare. C'est une journée de rassemblement, de fierté. On est Québécois, on est tous Québécois. Et c'est une façon de le manifester. C'est une façon d'aimer notre Québec. Exact. Et évidemment, de développer cet amour encore de manière plus fraternelle. Bien, merci énormément d'être venu nous en parler. Puis on vous souhaite une très bonne fête nationale. Merci à vous. Merci à vous. Le 24 juin, on vous prépare tout un spectacle. Une fête à Laval. Et les conseillères en sécurité financière, elles viennent nous parler, justement, de façon sporadique sur les grands dossiers, les grands enjeux du domaine financier. Et j'ai eu le plaisir de vous présenter à nouveau. C'est Monika Choukassi. Allô, Monika. Bonjour, Alexandre. Oui, ça va super bien, toi. Tu nous parles de l'assurance invalidité. On en a un petit peu parlé dans les dernières semaines, mais pas de façon concrète ni complète. Parce qu'évidemment, on parlait de différents types d'assurance. De protection. De protection, qui était possible pour les gens qui, évidemment, oeuvrent dans toutes sortes de secteurs d'activité. Et cette semaine, justement, on s'attarde à l'assurance invalidité. Et évidemment, vous m'envoyez des chiffres, toujours, pour me préparer pour l'entrevue que j'avais l'air un peu plus intelligent. Merci d'ailleurs de le faire toujours, de manière si concrète. Mais il y a, entre autres, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Je regardais, et c'est assez alarmant, des jeunes de 30 ans, donc de mon âge, 35 ans, 40 ans, le taux d'absentéisme est plus élevé que, par exemple, des personnes âgées de 50 ans, par exemple. Et ça, c'est très alarmant. Oui, le niveau d'invalidité est beaucoup plus grand quand vous êtes jeune. Est-ce que c'est parce que vous êtes plus témérable? Oui, mais... Je ne sais pas. Parce que, pourtant, on peut être porté à penser que, disons, que, par exemple, les secteurs d'activité, les métiers où c'est physique, quand on est rendu à 50 ans, on a plus de rhumatisme, on a plus de problèmes peut-être de physique ou d'absentisme, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Non, en tout cas, pas présentement. La réalité, c'est que plus vous êtes jeune, plus le niveau d'absence à cause d'une invalidité est important. C'est ça. Et ça peut être large, une invalidité. Oui, oui, oui. Alors, il y a des causes ici. Alors, on a, premièrement, le grand gagnant, c'est les causes avec des blessures. Alors, vous avez joué, je ne sais pas moi, la balle molle en fin de semaine, vous vous êtes vraiment disloqué l'épaule, vous êtes blessé gravement. À ce moment-là, vous n'êtes pas capable de faire votre propre travail. Ça peut être aussi niaiseux que j'ai un collègue de hockey, un ami, un coéquipier, qui lui a joué avec son enfant, reçu dans l'œil un bloc Lego que son enfant lui a lancé. C'était évidemment par inadvertance. C'était pas voulu. J'espère que son enfant, effectivement, ne lui passait pas un message. Sinon, déjà là, il sait c'est qui qu'il mène. Mais bref, donc, ça peut arriver, c'est des incidents aussi banals que ça. N'importe quoi qui vous empêche de faire votre travail. Alors, s'il n'avait pas besoin de ses yeux pour travailler, à ce moment-là, il est correct, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il n'est pas capable de faire son travail, à ce moment-là, il va être mis en invalidité. Les premières 15 semaines, ça va être l'assurance chômage, mais c'est seulement 55 % de votre... de notre salaire qui est inclus. Oui. Alors, ça peut être dur sur le portefeuille, pour quelqu'un qui vit d'un chèque à l'autre. Alors, à ce moment-là, ça, c'est vraiment, il faut le considérer sérieusement. Est-ce qu'on choisit notre assurance invalidité selon notre âge, selon notre salaire, selon notre santé, selon notre génétique, selon des cas de maladie qui sont plus graves dans notre famille? Bien, il y a trois réalités. C'est soit que vous êtes, exemple, travailleur autonome, soit que vous êtes employé, mais qu'il n'y a pas d'assurance collective dans votre entreprise, soit qu'il peut y avoir une quelque forme d'assurance collective au niveau de l'invalidité. Alors là, il faut vraiment vérifier c'est quoi les pourcentages, c'est quoi les règles, ou vous pouvez avoir une assurance privée qui, à ce moment-là, vous appartient et va être selon votre âge. Parce que souvent, dans les entreprises, l'assurance collective va être normalisée. Ce qui veut dire que si la clientèle de l'entreprise est âgée, vos assurances invaliditées vont être très, très chères. Oui, elles vont être plus élevées. Puis on peut être plus jeunes aussi, puis payer en quelque sorte un peu trop, si je peux dire comme ça. Oui, effectivement. De selon notre âge ou selon notre condition. Et d'ailleurs, aussi, vous me disiez de faire attention aussi, les assurances collectives, parce que lorsqu'on quitte, par exemple, un emploi, on a comme... c'est quoi, c'est-tu, en quelque sorte, parce qu'on a payé pour rien toute notre vie ou presque? Non, parce que c'est quelque chose qui appartient à l'entreprise. Parce que si vous avez des assurances collectives au niveau de l'invalidité, ou que ce soit les yeux, les dents, peu importe, ça implique que l'employeur paye normalement la moitié du montant. Oui, effectivement. Alors, ça appartient, c'est une qualité. D'ailleurs, souvent, certaines entreprises vont utiliser l'assurance collectives pour attirer des bons employés. Ils vont bien les protéger. Alors, à ce moment-là, tu n'as pas envie de t'en aller. Non, bien, exact. Mais aussi, ce qui est important aussi à savoir, c'est que vous me mentionnez ça, on en jasait comme ça, puis je trouvais ça intéressant qu'on l'amène dans le sujet de la chronique, mais pour l'assurance invalidité, c'est quoi, ils prennent les deux meilleures années de salaire? C'est quoi, les deux années de salaire? Non, c'est que si vous avez une assurance privée, à ce moment-là, vous pouvez geler la tarification ou votre état de santé. À ce moment-là, vous allez présenter vos deux derniers T4. OK. Et même si vous changez d'entreprise, vous avez un nouvel emploi et vous baissez de salaire, si au moment où vous tombez en invalidité, à ce moment-là, ils vont se baser sur le salaire que vous avez présenté au moment où vous avez pris l'assurance. Donc, ça, c'est un grand avantage. Ça a été deux excellentes années financières, par exemple. Exactement. Oui. Alors, vous aviez, je ne sais pas moi, vous faisiez 80 000 $ par année, puis là, vous tombez un autre emploi, vous faites 50 000. Mais si vous avez remis à ce moment-là, vos deux derniers T4 ou vous faisiez 80 000, c'est sur ce salaire-là que ça va être basé. Est-ce qu'une limite dans le temps? Si, par exemple, ça fait 10 ans, est-ce qu'on peut quand même avoir encore recours à ces T4-là ou on doit avoir... Il faut faire attention, il y a certaines choses qu'il faut évaluer. Puis ça dépend aussi quel était le... Est-ce que vous avez pris une protection pour 5 ans, pour 10 ans, jusqu'à 65 ans? Donc, l'accès à la protection, mais l'invalidité, qu'est-ce qui est différent des autres protections, c'est qu'elle peut être répétitive. Donc, si vous pouvez avoir eu un burn-out, à un moment donné, dans votre entreprise, puis, je ne sais pas moi, 10 ans plus tard, vous avez un gros problème d'arthrite, mais à ce moment-là, vous réutilisez la protection. L'assurance, la protection qui est toujours, toujours en vigueur. Oui, la protection est toujours en vigueur. Bien, c'est très intéressant. Merci d'être venu nous en parler. Mais ça me fait plaisir, Alexandre. Chauffards arrêtés dans un réfrigérateur, ça se passe à Ponte-Bio, des témoins qui ont contacté le 9 à 1 dans la nuit du 12 juin. Alors qu'un conducteur venait de foncer dans la vitrine d'une clinique dentaire située au 499 boulevard des Laurentides, c'est tout près du boulevard de la Concorde. Roulant en direction nord, l'individu a heurté l'immeuble commercial vers 2h20 avant de prendre la fuite. Rapidement, des patrouilleurs se sont rendus sur place, appuyés par une unité du service de sécurité incendie, faisant appel d'ailleurs à un maître chien dans leur effort pour retrouver le fuyard. Et le dépistage de l'animal et son partenaire policier a porté fruit, découvrant d'ailleurs le suspect caché dans un réfrigérateur placé devant la résidence d'une rue adjacente. Connu des services policiers et ayant brisé les conditions qu'il se doit de respecter, le chauffard a résisté à son arrestation. L'homme de 28 ans qui a été transporté en centre hospitalier et d'ailleurs, son état permettait de comparer dans les heures suivantes. Il fait face à des accusations d'ailleurs de conduite avec capacité affaiblie et possession de stupéfiants. Récidiviste écroué après des introductions par effraction. Dossier qu'on vous a parlé d'ailleurs ici, TV Laval Nouvelle, c'est à Chemédée, une voisine qui a aperçu un individu s'introduire dans une demeure du croissant Dickens dans la journée du 8 juin avant de contacter le 911 et que des policiers se présentent rapidement d'ailleurs sur les lieux pour l'intercepter. Depuis le mois de mai, les patrouilleurs étaient aux aguets dans ce secteur de Chemédée en raison d'une vague de vol dans des résidences et l'individu interpellé y aurait déjà sévi à plusieurs reprises par le passé. À leur arrivée, le suspect a pris la fuite et tenté d'entrer d'ailleurs dans une autre demeure, rue Melville, mais la propriétaire de l'endroit était chez elle. Finalement, il l'a empêché de s'y introduire. L'individu a alors tenté de se dissimuler sous la galerie où les policiers l'ont repéré et appréhendé. C'est un homme qui se déplace sur des vélos, généralement volés, raconte Geneviève Major, porte-parole de la police de Laval. Il circule ainsi et regarde dans les maisons. Il est connu de nos services depuis plusieurs années. Nous prévenons d'ailleurs les gens de ne pas hésiter à contacter notre ligne info au 450-662-INFO si vous croyez avoir été victime de cet homme. Des bijoux et des devises étrangères ont été trouvés sur lui lors de son arrestation. Il aurait aussi tenté de voler deux ordinateurs. Et l'homme en question, Christopher O'Hanassian, 36 ans, devait comparer lors des heures suivantes, l'après-midi du 9 juin, faisant face à des accusations d'introduction par effraction, bris de condition, vol de plus de 5 000 $ en plus de répondre d'un vol qualifié pour lequel il était déjà recherché. Arrêté pour tentative de meurtre au métro-quartier, le service de police de Laval qui a procédé à l'arrestation de Dylan Denis, âgé de 20 ans, pour une tentative de meurtre survenue devant la station de métro-quartier, c'était le 30 mai, envers une adolescente de 15 ans et ses deux amis. En minuit 30, quand une altercation verbale a éclaté au terminus d'autobus, le trio de jeunes filles s'était déplacé vers l'avant de la station face au boulevard des Laurentides. Et c'est à ce moment que des coups de feu ont été tirés, l'un d'eux atteignant la victime à l'abdomen. Et par ailleurs, trois tirs ont été faits, deux projectiles se logeant dans le véhicule d'une dame qui attendait son mari stationné le long du débarcadère. Connu du service de police de Laval, Dylan Denis s'est livré lui-même dans la journée du 5 juin. Il a comparu dans l'après-midi du 7 juin, justement, sous des chefs d'accusation de tentative de meurtre, d'avoir déchargé une arme à feu de voie de fait grave et bris de probation. Une dame défonce un mur de sa maison avec son auto, c'est une histoire quand même assez rocambolesque. À Saint-François, une citoyenne de 63 ans a éprouvé un malaise en rentrant chez elle, perdant le contrôle de son véhicule utilitaire sport qui s'est retrouvé à moitié dans son propre salon. C'était le 8 juin sur l'heure du midi. La sexagénaire a perdu conscience, ce qui a provoqué l'accident, alors qu'elle traversait le mur de sa demeure, située près de la rue Périère, près de la rue Thilly, finalement, vers minuit 35. La dame a repris ses esprits pendant que les pompiers et policiers la sortaient rapidement de son Hyundai Tucson noir, craignant l'effondrement du cadre de la fenêtre de la maison. Elle a été transportée en centre hospitalier par les ambulanciers d'urgence santé, ayant subi d'ailleurs des blessures légères. Les spécialistes en construction ont ensuite barricadé l'énorme trou laissé, évidemment, par cet accident, heureusement, sans graves conséquences. Trois chats mal en point après un incendie. C'est à Laval-Ouest un article de fumeurs oublié depuis le matin. Et la cause de cet incendie, dont je vous fais référence, qui a affecté finalement un petit logement rattaché à un bâtiment commercial de la 3e avenue et où se trouvaient trois chats en l'absence de leur maître. L'appel au 911 a été fait à 16h12. La première, d'ailleurs, des six unités du service de sécurité incendie réclamées sur place, soit 19 hommes, est arrivée quelques minutes plus tard. La fumée sortait par la porte principale du logement. Entrant à l'intérieur, les pompiers se sont dirigés vers la source du feu, dans le salon, et rapidement, on a contrôlé la situation quelques minutes plus tard. Cependant, ils ont aussi découvert trois chats fortement accommodés par la fumée, dont on ne connaît pas l'État d'ailleurs en ce moment. Mais évidemment, les dommages sont évalués à 20 000 $ pour le bâtiment et 10 000 $ pour son contenu. Un seul appartement de cet ensemble locatif de chambres a été touché et un citoyen devra être temporairement relogé. Il est devenu, je pense, aussi famous que ces derniers. Non, mais vraiment, il a eu toute une chance de pouvoir rencontrer des légendes de la musique qui font partie du Rock'n'Roll Hall of Fame Daily Jackson, qu'on connaît tous, les succès. Puis Stéphanie Léveillé-Denis qui est là. Salut ! Salut ! Hé, t'as fait beaucoup vraiment de jaloux, de jalouse. J'en fais partie. Ah, mais il ne faut pas être jaloux. C'est le luck, là. J'ai gagné la lot. Bien, quand même, mais chanceuse de bock. Mais quelle chance. Tu es d'ailleurs une tripeuse de musique, musicienne aussi. Il faut dire que tu devais, non seulement en tant que, tu sais, que, bon, que mélomane, mais en tant que musicienne, tu les as vénérées, t'as grandi avec leur musique aussi. Alors, parle-moi un peu de ta rencontre avec les Jackson. Bien, premièrement, il faut faire le lien avec TV Laval, c'est parce que les gens... Là, là. ... savent pas, mais notre studio ici, présentement, toi, t'es présentement assis où est-ce que Tito Jackson avait son ampli de guitare et il pratiquait... Il n'y a pas de pic qui te freine quelque part ? Non, j'en ai demandé et je n'en ai pas eu. Donc, à ce niveau-là, et moi, j'ai juste dit They're Fender Picks. C'est ça, c'est juste des pics ordinaires du magasin musique. Donc, c'est ça. Donc, ils ont emprunté nos locaux ici même pour pratiquer leur spectacle. Parce que ça faisait déjà presque un mois qu'ils avaient fait leur dernier show. Donc, le band est arrivé vendredi. Parce qu'il était en spectacle à Montréal pour le Grand Prix. Oui, il faut mentionner, pour le Grand Prix, pour une deuxième année d'affilée, il était à Montréal. À l'Olympia, cette fois-ci, c'était pas le spectacle gratuit sur Creston comme l'année dernière. Mais, donc, c'est ça, ils avaient besoin d'un endroit pour répéter. Dernière minute, il y avait beaucoup de spectacles à Montréal, beaucoup de gros artistes qui étaient là. Donc, toutes les madrigales, les solothèques, les endroits normaux, bien normaux, les endroits... Habituels pour aller pratiquer. Habituels pour aller pratiquer avec des gros shows comme ça. Ils étaient tous bookés. Donc, ils ont contacté la direction ici. Et puis, on leur a prêté le studio. Et puis, vendredi, l'équipe technique est rentrée vendredi matin. On peut voir des images sur le Facebook de TV Laval. Par la suite, le band est rentré. On commençait à faire les prises de son, tout planifié, réapprendre les sens. Ça, c'est avant même que les Jackson arrivent. Les Jackson sont arrivés jeudi soir à Montréal. Vendredi soir, ils étaient au Ritz-Carlton pour le Party's Grand Prix. Puis, on a eu l'honneur, en tout cas, moi, un privilège, et Cody Hadisaw, qui travaille aussi sur Mille et Une Culture ici à TV Laval. On a eu le privilège d'assister à la répétition des Jackson. Moi, je les ai vus arriver, les camions. Puis, j'étais juste dans le cadre de porte ici. C'était-tu très, tu sais, j'allais dire de façon, tu sais, cérémoniale, mais dans le sens que, tu sais, est-ce qu'il y avait beaucoup de sécurité aussi pour... Un bodyguard, j'étais surpris. Ah, OK, OK, quand même. Parce que c'était pas mentionné nulle part. Puis, au Québec, on est reconnu que les paparadis, on est assez slack là-dessus. C'est ça. Mais ça m'a surpris parce que, vraiment, il y a un bodyguard. J'ai vu Marlin descendre la voiture. J'étais à l'extérieur, puis il m'a juste salué. Fait que, là, j'ai fait, c'est-tu lui, c'est-tu pas lui? Je n'étais pas sûr. Donc, quand même assez simple dans leur arrivée, puis dans comment ils sont. Des rock stars, par exemple. Les lunettes fumées, toujours, Jermaine, tout le temps, super, bébé, bébé et tout. Juste qu'il était slack, qu'il était en jogging, qu'il était venu pratiquer. Il y a les filles de la voix, Rebecca et Margot, qui sont venus pratiquer plus tard en après-midi. Donc, ce qui nous a donné un accès privilégié. On a pu se mettre amis, si on veut, avec la production, Jacques Cartier Production, qui ont produit l'événement. Et, bien, pour nous remercier, ils nous ont donné des passes backstage, médias, où est-ce que là, on avait le droit de les... Puis on a une entrevue exclusive, vous allez pouvoir voir sur TV Laval. Oui, précisons-le. Sur le Facebook de TV Laval, le YouTube de TV Laval ou sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, là, évidemment, ta rencontre, là, tu les as vus pratiquer. Donc, tu as vu un petit peu c'était quoi le spectacle en vue du lendemain, toujours au Grand Prix à Montréal. Oui. Et sans nécessairement tout dévoiler, parce qu'évidemment, on veut que les gens se rendent sur le TVRL.ca, puis bien sûr aussi sur notre page Facebook de TV Laval. Mais qu'est-ce que tu as tenu à leur demander comme question? Parce qu'ils ont vraiment 50 ans de carrière. Il y a tellement de choses qu'on peut aborder. C'est ça. On a voulu... J'ai voulu célébrer les 50 ans des Jackson. C'est quand même en 1967, avec l'arrivée des Jackson Five sur l'étiquette Motown, en fait, le Ed Sullivan Show. Oui. C'est là que tout a commencé, la destinée des Jackson, le Jackson Legacy, c'est là que ça a commencé. Donc, je suis revenu aux sources avant, quand ils étaient 11 dans la petite maison, très pauvre, c'est pas très riche. Très pauvre, c'est pas très riche. Très pauvre, c'est pas très riche. De convaincre leur mère qu'ils avaient du talent, puis que leur mère convainque Joe Jackson, leur père, de, écoutez, nos fils ont du talent. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça. Et est-ce que tu as parlé un petit peu de... Parce que, tu sais, ça devient, il a fait partie d'ailleurs de ce groupe-là, Michael Jackson, qui par la suite s'est émancipé, devenu l'une des icônes pop, évidemment, qu'on connaît. Tout à fait. Des parts tragiques. Alors, est-ce que ça a été abordé un petit peu dans cette entrevue-là? Moi, j'avais comme consigne de ne pas le faire, parce que c'était vraiment l'événement, c'est les 50 ans des Jackson en général, de Jackson. Par contre, Germaine, qui était le frère le plus proche de Michael, en a fait mention à un endroit dans l'entrevue. Je demande, c'est quoi le moment qui, à votre dernier souffle sur cette terre, va être merveilleux pour vous, vous allez faire, wow, je peux pas croire, j'ai vécu ça. Les quatre gars se sont comme allumés, puis Germaine, tout de suite, m'a dit, playing with my brother Michael. Puis lui, il vénère son petit frère, il dit que c'était vraiment le best there was, puis off-camera, sur caméra, il est jamais gêné de le mentionner. Oui, c'est ça. Mais moi, je voulais pas approcher ça, parce que tous les journalistes du monde leur posent des questions, pour Michael, puis toutes les... Exact. Tout l'a allé ailleurs, puis c'est ce qu'on pourra, évidemment, découvrir. Bravo pour cette entrevue. Merci. Je suis sûr qu'il est très, très bonne. Et d'ailleurs, j'ai envie que les gens se rendent, évidemment, sur tvrl.ca, page Facebook. Et juste pour ajouter encore plus de plaisir à vouloir déguster cette entrevue, on se quitte avec ceci. Hi, I'm Marlon Jackson. I'm Tito Jackson. I'm Jermaine. I'm Jackie Jackson. You hanging out with the Jacksons, baby, on TV what? Live there. Hey! Thank you so much. C'est la neuvième édition du Grand Défi Pierre Lavoie. L'école Les Trois-Soleils de Laval remporte un laissé-passer à la grande récompense Nestlé Pure Life du Grand Défi Pierre Lavoie. Les élèves de l'école Les Trois-Soleils Pavillon 1 ont d'ailleurs célébré au Stade olympique de Montréal à l'occasion de la grande récompense Nestlé Pure Life qui s'est tenue les 17 et 18 juin derniers. Les élèves de cette école ont représenté la région de Laval suite au tirage au sort réalisé parmi toutes les institutions scolaires participantes au défi Cube Énergie 2017. Et cette reconnaissance qui est rendue possible par Nestlé Pure Life a permis à ses élèves de fêter et s'amuser tout en étant au coeur de la plus vaste mobilisation québécoise pour de saines habitudes de vie. Les élèves de l'école Les Trois-Soleils qui ont déployé des efforts extraordinaires, dit-on, tout au long du mois de mai afin d'obtenir ces cubes d'énergie nécessaires pour emporter ce laisser-passer pour la grande récompense. Et à travers le Grand Défi Pierre Lavoie et les nombreuses activités éducatives proposées, ces jeunes ont aussi sensibilisés à l'importance de la santé alors que se développent des habitudes essentielles à leur qualité de vie présente et future. Une saine hydratation fait d'ailleurs partie de saines habitudes de vie avec 75 % des écoles primaires qui participent au défi Cube Énergie et la possibilité de participer à la grande récompense, nous avons un avenir solide. Je suis très fier que nous puissions offrir aux jeunes ce genre d'expérience extraordinaire grâce à notre partenaire Nestlé Pure Life. Ces enfants et leurs familles apprennent les fondations de saines habitudes de vie tout en s'amusant. Cela me rassure quant aux futurs prometteurs des familles québécoises, a d'ailleurs conclu Pierre Lavoie qui est fondateur du Grand Défi. Nouveau parc près de la station de métro Quartier. Le 8 juin, lors d'une soirée d'information sur la revitalisation du secteur de la station de métro Quartier, la ville de Lavalque a annoncé l'acquisition d'un immeuble à des fins de parc et d'espace vert. L'annonce a été accueillie très favorablement par la centaine de participants impatients de voir leur quartier se transformer en un milieu de vie plus agréable et dynamique. Le terrain et son bâtiment sont situés à l'intersection du boulevard des Prairies et de la rue Saint-Hubert, dans le quartier Pont-Viau. Le lot acquis occupe une superficie de 775 mètres carrés. Un montant de 2,2 millions est prévu au programme triennal d'immobilisation 2016-2018 pour l'aménagement de cette nouvelle place publique. Un pas de plus d'ailleurs vers la conciliation des milieux urbains et naturels. Nous venons de poser un premier geste qui va activer la transformation du secteur du métro Quartier et démontre à la population notre désir de rendre Laval véritablement urbaine de nature. En plus d'ajouter un espace vert sur notre territoire, nous offrirons un espace de détente et de loisirs en bordure de la rivière des Prairies, tout en améliorant le coup d'œil. L'entrée de la ville, précise le maire Marc Demers. Les abords de la station de métro au quartier font partie des quatre projets urbains structurants de Laval. Désignés comme prioritaires, le réaménagement de ce secteur est un projet d'envergure tant à l'échelle locale que pour l'ensemble du territoire. Promenade d'ailleurs à Riveraine en 2018, maintenant notre sujet de discussion. À l'été 2018, la ville souhaite aménager aussi le boulevard des Prairies entre le Pont-Viau et la rue du Pont-Viau afin d'accueillir les visiteurs dans un espace propice à la contemplation et à la socialisation, dis-je bien. Mais oui. Ainsi, les 13 juillet et 12 août prochains, les citoyens sont invités à rêver leur future promenade de Riveraine lors d'activités de création collective. Ils pourront partager leurs idées pour rendre cet espace vivant et animé. Et vous pouvez vous inscrire d'ailleurs sur le www.repensonslaval.ca. La Place Belle de Laval qui ouvrira ses portes pour une deuxième journée, soit le 1er septembre prochain, dès midi. Cette journée d'ailleurs s'ajoute au 2 septembre déjà annoncé. Au programme, visite guidée de l'amphithéâtre et des installations sportives, activités extérieures sur sa place publique, musique, nourriture et animation. Les participants intéressés, vous devez vous procurer votre billet en ligne au www.placebelle.ca. L'entrée est gratuite. Et la ville de Laval, la cité de la culture et du sport, Évenco et le Rocket de Laval ont travaillé de concert afin d'offrir une expérience, dit-on, des plus mémorables à tous les visiteurs. Il s'agira de la toute première occasion pour les Lavalois de visiter le complexe qui deviendra rapidement le carrefour de nombreuses activités culturelles et sportives du centre-ville de Laval. C'est un film qui a pris l'affiche depuis quelques jours. Il est disponible en salle, obscur, la momie, dont la tête d'affiche, et Tom Cruise, cette fois-ci, pour relancer un peu cette série, cette franchise. Et on d'ailleurs ajoute encore une fois ses propos très éclairés sur les différents films qui retiennent l'attention. Et c'est Nicolas Vincent Poirier qui est là. Salut! Salut! Nicolas, je veux t'entendre sur un film qu'on a vu tous les deux, La Momie, présentement à l'affiche. Perte de temps. Perte de temps. De toute façon, on ne s'en rappellera plus dans pas très, très long. Non, c'est ça. Parce qu'au moins, si le film serait vraiment mauvais, c'est le fun de chialer sur un mauvais film, mais on ne peut même pas le faire parce que c'est juste, selon moi, inintéressant. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment, vraiment de la peine, dans le sens que, tu sais, Brendan Fraser qui était dans les premiers volets de La Momie, moi vraiment, j'avais beaucoup aimé cette franchise-là. J'avais aimé le côté humoristique, en même temps, bon, très facile d'accès, attachant du personnage d'O'Connell dans les premiers volets de cette franchise-là. Et il faut expliquer un petit peu aussi pourquoi on a sorti de la voûte cette franchise-là. Merci, Émy, qui met tout à terre notre décor. C'est les émotions. C'est les émotions devant le fait que c'est mauvais. Mais bref, c'est ça. Explique-nous un peu d'où ça vient parce que je pense que c'est une branche d'Universal. Oui, c'est ça. Mais si on revient à ce que tu as dit tantôt à propos du film La Momie, la version de 99 avec Brendan Fraser, c'est le réalisateur, scénariste et réalisateur Stephen Summers qui a écrit et réalisé le film. Après ça, bon, il y a eu deux en 2001. Et ce film-là, c'était, bon, sa vision à lui de La Momie. Et ça, c'était Universal qui distribuait le film, évidemment, parce que les droits de La Momie sont à eux. Mais après ça, Stephen Summers a fait en 2004 le film Van Helsing, où on a vu Frankenstein, Dracula et puis bon, plusieurs autres personnages classiques. C'est un flop, d'ailleurs. Oui, de Universal. Mais en 2004, un univers cinématographique, le concept n'existait pas encore. Donc, c'était sa façon à lui, à Stephen Summers, de faire un film avec tous ces personnages-là. Maintenant, la seule chose, c'est que Universal a décidé de faire le Dark Universe, c'est-à-dire prendre tous leurs personnages épiques de films d'horreur dans un seul univers. Un peu pour en faire un Marvel ou ce que DC Comics fait avec des super-héros. C'est ça, oui. Mais bon, techniquement, La Momie, c'est censé être le premier. Mais au départ, ce qui était censé être le premier film, c'était Dracula Untold, qui est paru en 2014, qui n'était pas si incroyable que ça, disons-le. Mais même après que le film ait été fait, ce qu'ils ont pensé, justement, c'est prendre le personnage du film et l'introduire dans La Momie pour que les gens comprennent. Ah, ah, c'est un... l'univers commence là. Mais déjà, ce film-là est ordinaire, avec La Momie, qui est encore très ordinaire. Et je ne comprends pas pourquoi. Il y a eu six scénaristes qui ont écrit le film. Ils sont six, dont celui qui a écrit Jurassic Park, un autre qui a écrit le dernier Mission Impossible. Je veux dire, c'est des scénaristes avec une bonne expérience. Et qui ont quand même eu du succès, chacun de leur côté. Et là, tu les ramènes ensemble. Et d'ailleurs, dans ce film-là, La Momie, qu'on parle de Tom Cruise, c'est qu'on ramène un peu les mêmes stéréotypes que dans La Momie avec Brandon Fraser. Il y a la belle-fille de service, si on peut dire, que Tom Cruise tente d'aller chercher, tente d'avoir de son côté. Tu as comme le frère dans le volet de La Momie, le frère dont j'oublie, mais tu sais, le gars lambin un peu, qui est un peu, tu sais, désinvolte, qui ne sait pas ce qu'est-ce qui fait vraiment là. Dans ce cas, c'est l'ami qui est décédé. Qui est décédé, oui, c'est ça, exact. Alors, il y a ce même genre de stéréotypes-là qui reviennent. Là où je peux peut-être en censer, c'est le rôle de La Momie à Manette. Je trouve qu'elle est plus travaillée. Je trouve qu'il y a un côté plus profond qu'on a profondi. Comment elle s'appelle l'actrice? Je ne me rappelle plus. Moi aussi, ça me brûle les lèvres. En tout cas, elle s'est fait connaître avec Kingsman en 2014. C'est une super bonne actrice. Elle est très bonne dans le rôle de La Momie. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Quand on dit que le film est inintéressant, ce n'est pas qu'il est mal fait. Visuellement, c'est bien Tom Cruise, il est bon. Celle qui fait La Momie, elle est très bonne aussi. C'est vraiment l'histoire. C'est l'histoire, c'est le scénario, c'est le rythme aussi. Qui, ma foi, me perd, comme tu dis, si bien moi aussi, de façon flagrante à plusieurs reprises. Mais au moins, le film a une grande qualité. C'est les effets spéciaux. Oui, mais bon, à 125 millions de dollars de budget, c'est sûr. Et justement, en parlant de budget, écoute, le film est arrivé au numéro 2 en fin de semaine en Amérique du Nord avec une trentaine de millions. Et là, à partir de là, ils sont déjà en train de faire « The Bride of Frankenstein », et bon, ils sont déjà en train de travailler sur les autres films de la série. Donc ça, ça devrait être un signe, comme peut-être que ce n'est pas une bonne idée faire ça. Mais avec le reste du monde, le total box-office combiné, c'est 170 millions. Comme peu importe ce qui arrive, même si ce film-là aurait été un flop, les autres films de la franchise sont déjà en train de se faire préparer. Ça fait que peu importe ce qui arrive, c'est fini le temps où tu regardes un film, tu l'aimes, le public l'aime. Ah, on en fait ça le deuxième. C'est ça. Non, là, c'est surprise. C'est déjà tout est en branle. On le fait. Et on remarque cet été, d'ailleurs, puis on va se quitter avec ça, mais il y a beaucoup de franchises qui sont de retour. Et des seconds volets, comme de parents flics, bon, comme Bad Cop 2, on parle de la momie, ça a été renouvelé. Donc il y a plein de filons comme ça, détestable le mois 3. L'été, c'est le temps parfait pour ça. Le meilleur temps pour les franchises, c'est l'été, parce que c'est... C'est du bonbon, ça attire les gens au cinéma. C'est le grand public. C'est ça qui marche. Là et mois de novembre, mois de décembre, novembre, décembre, bon, on pense à James Bond ou... comment ça s'appelle? Hunger Games. Par exemple, ce sont toujours des films pour le grand public. En tout cas, ce sera à surveiller. Et puis j'ai hâte, on va aller voir les bagnoles ensemble. On va être louches dans une salle obscure avec des enfants, mais on y revient la semaine prochaine. Je te le remercie, Nicolas Vincent-Pourrier. Aujourd'hui, 10 juin, on se trouve au sommet de la culture de Laval. Je suis présentement avec Mme Sylvie Lessard. Bonjour. Bonjour, Caroline. Mme Lessard, vous êtes la présidente du conseil régional de la culture de Laval. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Depuis 18 mois maintenant. C'est ça, parce que ce conseil-là a été mis en place en 2014. C'est assez récent. Pour quelles raisons est-ce qu'on a mis le conseil régional de la culture de Laval? Bien, en fait, les organisations et les artisans culturels de Laval, on a eu plusieurs réflexions dans les dernières années. Et une des réflexions qu'on avait régulièrement, c'est comment mieux se rassembler, mieux se fédérer et mieux connaître tout ce qui se passe à Laval au niveau des arts, de la culture, de la muséologie, de la culture scientifique et tout. Donc, au fur et à mesure de nos réflexions, on a mis en place un conseil régional. On ne savait pas ce que ça mangeait en hiver à cette époque-là. Donc, on s'est informé sur les autres régions du Québec et on s'est rendu compte qu'il y avait une région au Québec qui n'avait pas de conseil régional de la culture et c'était notre belle région, Laval. Donc, c'est créé en assemblée de constitution en décembre 2014, un conseil régional de la culture. Et depuis, vous avez fait différentes activités. En novembre 2016, il y a eu un sondage auprès des artistes, auprès de certains citoyens. Quel genre d'informations vous vouliez recueillir à ce moment-là? Bien, en fait, le rôle du conseil régional, c'est de concerter, de fédérer, de bien connaître son milieu afin éventuellement de bien le représenter au niveau national chez les différentes instances gouvernementales, qu'elles soient municipales, provinciales ou nationales. Donc, le sondage était vraiment là pour saisir un peu le pouls. Qui fait quoi à Laval? Dans quel secteur? Dans quel quartier? Dans quelle région? Donc, de ce sondage-là, il sera présenté aujourd'hui un grand diagnostic culturel. Parce qu'on a pris un peu à partie nos répondants à notre sondage. On les a rencontrés en petits comités sectoriels pour bien voir quelles étaient leurs envies, leurs ambitions, leur réalité dans leur secteur respectif et très particulier. Et on a relevé tout ça. Les gens de la division arts et culture de Laval, la ville de Laval a été partie prenante aussi de ce grand diagnostic accompagné du CRCL. Donc, c'est ce qu'on va dévoiler aujourd'hui et c'est ce qui sera mis en ligne et disponible sur notre site Internet, crclaval.com prochainement. Et justement, là-dedans, dans ce diagnostic-là, vous avez recensé aussi tout ce qu'il y avait comme artistes, organismes, partout à Laval, pour vraiment avoir un portrait. Puis, le but de ce diagnostic-là, c'est aussi d'émettre un plan d'action. Donc, ça, c'est la prochaine étape, le plan de développement. Bien, en fait, on a réfléchi pas mal, on a analysé pas mal. Et là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un Polaroid du moment d'aujourd'hui, 2016, 2017, pardon. On est là aujourd'hui. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est que le Polaroid évolue. On veut que la famille s'agrandisse, change, soit en émulation dans les prochaines années. Donc, évidemment, pour que ça change, pour que ça évolue, tout ça, il faut se mettre les gants de travail et là, on s'en va dans l'action. Donc, dans les prochains mois, accompagnés avec les gens de la ville, on va élaborer un grand plan d'action culturelle qui sera mis en ligne et qui va éventuellement influencer tout ce qui va se passer à Laval au niveau de la politique culturelle, au niveau des artistes sur place, au niveau de la muséologie aussi. Je pense que d'ici 4-5 ans, il y a des très belles choses qui vont... d'ici 4-5 ans et dans le 4-5 ans, il y a des belles choses qui vont se passer à Laval. Et vous avez eu une excellente nouvelle hier, côté financement. Pouvez-vous nous en parler? Bien, en fait, vendredi le 9 juin, à 16h15 à peu près, dans le hall d'entrée de la salle André-Mathieu, la salle commotion, nous avons reçu du ministère de la Culture, donc nous avons accueilli M. Luc Fortin, qui nous a annoncé au Conseil de la Culture, qui n'était, comme je le disais, le seul conseil qui n'existait pas dans une région au Québec, il nous a annoncé un soutien à notre fonctionnement de 170 000 $. 170 000 $, c'est pas rien pour une jeune organisation comme nous, et ça, ça va nous permettre de poser nos assises, d'assurer notre mission, de donner le service aux citoyens, parce que dans notre mission, il y a concerté, il y a fédéré, il y a donné de la formation aussi. Donc là, maintenant, avec l'équipe dirigée par Marianne Coano, qui est à la direction du CRCL depuis pratiquement deux ans, on sera vraiment là au service de, grâce à ce montant d'argent-là. Donc vraiment, belle équipe, beau travail de la part de l'équipe de députés, la Valois, qui a travaillé vraiment fort pour nous, et qui a fait de la belle représentation auprès du ministère de la Culture. Merci beaucoup Mme Lessard, on vous souhaite un excellent sommet de la Culture. Je vous remercie infiniment. Je me trouve présentement avec le maire de Laval, M. Demirce, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez l'honneur d'ouvrir le sommet de la Culture de Laval aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez avoir comme message à transmettre? Premièrement, un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé au sommet de la Culture, une réflexion qui s'imposait depuis des années. Alors nous avons des décennies à rattraper, et la culture est un des leviers importants sur lesquels Laval s'appuie pour se développer. Alors c'est important pour la qualité de vie de nos citoyens, nous devons rendre la culture accessible à nos citoyens, c'est important sur le plan économique, et nous misons très très fort pour développer tout ce qui concerne la culture dans la région de Laval. Il y a un talent indéniable à la Ville de Laval, il s'agit des accompagnés, des maîtres en évidence, et que les gens commencent à considérer Laval comme une destination culture. La fête nationale du Québec, où il y a des spectacles, nous avons une des plus grandes foules au Québec. L'année passée, 70 000 personnes se sont prêtées, se sont rendues au Centre de la Nature pour la fête nationale. Alors la population lavaloise et de la région est au rendez-vous à chaque fois qu'il y a un événement culturel à Laval. Oui, c'est très riche, il va y avoir aussi les zones musicales, il y a le Festival des bières, il y a vraiment plusieurs choses qui se... C'est en ébullition, Laval, on peut dire, au niveau culturel. Merci beaucoup de M. Demers, je vous souhaite un excellent sommet. Merci beaucoup, merci à vous, et merci de nous donner l'occasion de s'adresser à nos concitoyens. Ça fait plaisir. Le complexe sportif Guimond fermera-t-il? Ça a peut-être été le lot de vos grandes victoires d'antan, sinon peut-être un peu plus récentes. Mais Hockey-Laval déménage, en tout cas c'est pénate. De nombreuses rumeurs planent autour du complexe sportif Guimond. Robert Boulet, responsable des arénas à la Ville, a indiqué que les négociations entre la municipalité et la famille Guimond étaient toujours en cours. Je ne peux pas rien dire pour le moment, une chose est certaine, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, a fait remarquer M. Boulet. La Ville pourrait s'emporter acquéreur, de nombreuses discussions se seraient déroulées au cours des derniers mois. Le complexe sportif Guimond, donc, cette question fermera-t-il? Une énorme pancarte allouée se retrouve au bord du chemin devant l'édifice. Et pour sa part, Éric Guimond, propriétaire de l'amphithéâtre, a préféré ne pas émettre de commentaires. La grande surface de glace pourrait se transformer en entrepôt frigorifique, alors que les deux petites patinoires accueilleraient les hockeyeurs. Le président de Hockey-Laval, Michel Demers, a convié les journalistes d'ailleurs à une conférence de presse prochainement, portant sur l'avenir du complexe sportif Guimond et des impacts de sa fermeture éventuelle sur le hockey mineur lavalois. Et dans l'envoi, il était écrit en titre « Autopsie d'un échec municipal ». Enfin, Hockey-Laval a déménagé ses bureaux le 14 juin au complexe sportif Bois-de-Boulogne. On se souvient que les bureaux de Hockey-Laval avaient pignon sur rue à l'édifice de l'autoroute 440 depuis sa construction. Un énième titre provincial pour Sylvie Dufresne, au tir au poignet. Malgré une blessure au dos, Sylvie Dufresne a fait l'honneur à sa réputation en mettant le grappin sur un autre titre de championne provincial de tir au poignet à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'athlète de chez nous, de Chemédé, a amorcé la compétition de bien mauvaise façon en perdant son premier match de la main droite face à Peggy Joyal. Je pensais trop à ma blessure et j'ai pris cela à la légère, admett, la médaillée d'or. Sylvie s'est ressaisie en remportant ses autres duels. Elle a d'ailleurs vaincu à deux reprises Peggy Joyal pour enlever la médaille d'or et ainsi mériter son billet pour les championnats canadiens. La compétition a été très relevée. Je suis très heureuse car il y avait sept femmes inscrites à la compétition. Elle a aussi adoré la prestation de son élève Christine Sauvageau qu'elle entraîne depuis quelques années. Celle-ci a décroché la médaille de bronze. Sylvie aimerait bien reconquérir le titre de championne canadienne à Halifax. C'est le 1er juillet et l'an dernier, il avait remporté quatre médailles d'argent et une de bronze dans plusieurs catégories. La Lavaloise croisera sans doute sur sa route la championne du monde et favorite dans la catégorie 70 kilos, Joyce King. Et l'an prochain, les meilleurs tireurs au pays pourraient se retrouver à Laval. Parions que Sylvie Dufresne voudra y être et montrer son savoir-faire devant ses proches. La femme forte de 47 ans aura un kiosque grâce à la collaboration de Coop Taxi Laval au troisième festival des bières de Laval qui se déroulera au Centre de la Nature du 14 au 16 juillet. D'ailleurs, vous pourrez vous essayer contre elle. Elle fera des démonstrations de son sport aussi avec des tireurs de l'Association des bras de fer du Québec. Nous serons là pour promouvoir le tir au poignet. Je ferai des matchs avec ceux et celles qui voudront m'affronter. Termine la championne du monde de tir au poignet en 95, voilà, et 2010. Les Cards gâchent la soirée d'ouverture des Pirates. Vous étiez peut-être au baseball junior. Les Pirates 4-40 Chevrolet de Laval ont fait plaisir aux jeunes partisans les accueillant. Selon Brotableau, ils ont encaissé une défaite de 8 à 6 face au Cardinal de La Salle à la soirée de baseball de Laval le 9 juin. Pourtant, la troupe de Daniel Broder menait 5 à 2 au début de la 7e marche. Mais les visiteurs n'avaient pas dit leur dernier mot, explosant en inscrivant 6 points. Et les Pirates n'ont pas été en mesure de combler ce déficit à leur dernier tour au bâton. Malgré la défaite, ce fut une très belle soirée de baseball au stade du parc Paul-Marcel-Maheu. Alors que les Pirates accueillaient toutes les équipes de baseball mineure. De même que les officiels et les nombreux entraîneurs et bénévoles de Laval a fait valoir et savoir le relationniste de baseball Laval, Paul Martineau. Environ 900 personnes avaient répondu à l'invitation des Pirates. Les baseballeurs en uniforme étaient d'ailleurs présents à la foule lors d'une cérémonie protocolaire qui précédait la rencontre. En guise de prix d'entrée, les gens étaient invités à donner des denrées non périssables. Et ces denrées étaient recueillies par le centre de bénévolat et Moisson-Laval. La cueillette a été encore meilleure que l'an dernier, a aussi tenu à préciser M. Martineau. Les Pirates ont rendu un vibrant hommage à Daniel Collin pour son application bénévole auprès des Pirates. Mme Collin, la mère d'ailleurs du joueur Alexandre Gué. Nous sommes à la conférence de presse pour la Coupe internationale de soccer 2017 qui aura lié au complexe Bois-de-Boulogne le 1er et 2 juillet prochains. Nous sommes avec M. Moudji Zitouni, président de la Coupe Laval internationale. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. À la 32e édition de la Coupe de soccer internationale de Laval. Donc, il y aura lieu le 1er et 2 juillet prochains? Oui, l'édition estivale et on va essayer si on peut le faire le vendredi aussi, en fonction de nombre d'équipes. Donc, on a une centaine d'équipes qui vont s'affronter, des quatre coins du Canada, qui viennent des États-Unis aussi, et un petit peu d'ailleurs, on m'a dit. C'est plus qu'une centaine. On vise comme d'habitude, on a eu 300 équipes. Il y a des équipes qu'on n'a pas acceptées. L'année dernière, on a refusé 73 équipes. Cette année, en inscription, on a plus que 200, mais la quantité, c'est toujours l'édition, que ce soit l'édition hivernale ou l'édition estivale. On a toujours plus que 200 équipes d'inscrites qui viennent de quatre coins du Québec, qui viennent du Canada, Rwanda, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, même de l'extérieur du Canada. Pour l'été, on a eu qui venaient de Maryland, qui venaient de Texas. On a même une équipe qui est venue du Mexique, Senior, parce que la Coupe offre au Senior une prime de 1000 $. Mais j'étais bien content que c'est une équipe de Québec qui l'a gagné, pas le Mexique. Parfait. Et donc, cette année, pour la 32e édition, il y a eu des nouveaux ajouts. Là, il va y avoir le match des élus, donc des élus provinciaux, nationaux, fédéraux. C'est qu'à chaque année, on a une nouveauté. Et chaque année, on travaille pour avoir mieux que l'année qui est passée. Cette année, on a intégré le futsal avec la Coupe de Soccer International. Parce que la ville nous offre l'opportunité d'avoir un terrain de futsal d'extérieur qui n'est pas ailleurs. Et on a ce qu'on appelle le match des élus. Le match des élus, c'est le match des élus sur les trois paliers, niveau municipal, provincial et fédéral. Donc, on joue le ballon, pas de politique. Et c'est notre devise, c'est la jeunesse. Les jeunes, il vaudrait mieux qu'ils jouent sur un terrain qui soit ailleurs et l'entrée est gratuite. Parfait. Un grand merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup. Nous sommes avec M. Saul Polo. Bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous brièvement des implications de la vie de Laval. Et qu'est-ce que ça apporte d'avoir la Coupe de Soccer International Laval sur notre territoire? Bien, c'est un rayonnement, pas juste national, mais même international. Parce qu'il y a des équipes d'outre-mer et même de l'extérieur du Canada qui y participent. Mais c'est surtout aussi, avant tout, c'est un environnement pour nos jeunes, pour les enfants, pour leur donner l'occasion de se mesurer face à des équipes qui viennent d'autres régions. Étant moi-même coach, je le vois auprès des garçons que j'entraîne, de quelle façon justement ça les stimule. Et vous savez, le soccer et le sport en général, c'est une école de la vie. Ça les éduque au niveau des valeurs, au niveau de la persévérance, au niveau du dépassement de soi à ces niveaux-là. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour les jeunes. Nous sommes avec M. Marchand et Brabant, tous deux présidents d'une faction de soccer. Donc, pour être exact, vous êtes président d'une partie qui s'appelle? Le club de soccer Delta, c'est à l'ouest de notre route 13, en bordure de la rivière des Mélilles et de la rivière des Prairies. Parfait. Et M. Marchand, fraîchement élu, vous êtes président à quel niveau? Résident à la Fédération provinciale de soccer du Québec. Félicitations pour votre nouveau titre. Merci. Merci. Donc, d'avoir le tournoi de soccer international 2017 qui se passe à Laval, quelles sont les implications auprès de nos jeunes sur le terrain, nos enfants, garçons et filles qui jouent au soccer? C'est quoi pour eux autres? Qu'est-ce que ça représente d'avoir ça présentement dans leur vie? Pour le soccer, les jeunes, des tournois, ils en mangent. Les autres, ils en feraient toutes les semaines. C'est les parents qui ne veulent pas toujours suivre. Et un tournoi bien organisé avec beaucoup de monde sur le terrain. Je pense qu'avec les activités qu'il y a, ils sortent d'ici les yeux clairs, les yeux ont du plaisir. C'est un beau défi. C'est une expérience de vie. C'est des défaites. Il y a des gagnants. C'est un tournoi. Le sport par lui-même, ça fait bouger. C'est très formateur pour tout le monde. Et puis pour vous, sur vos terrains, M. Brabant, qu'est-ce que vous remarquez auprès des jeunes? L'excitation, l'énervement. Comment on pourrait décrire leur attitude face à la Coupe internationale du soccer Laval? Moi, je pense que ça permet aux équipes de pouvoir avoir une compétition qui est un peu différente de la compétition qu'ils ont durant la saison régulière. Parce que ce tournoi-là amène beaucoup d'équipes de l'extérieur, de Laval, de l'extérieur même de la province de Québec. Ça permet de pouvoir voir un peu, de se comparer avec l'évolution de nos équipes sur les terrains en rapport à d'autres régions, par rapport à d'autres provinces, par rapport des fois même à des équipes américaines. Bien, tu sais, c'est bien agréable de pouvoir voir où est-ce qu'on est positionnés techniquement avec les équipes. En effet, autant les garçons que les filles, parce que comme tantôt on l'a dit, il y a 40 % du membership qui est féminin pour prendre à la légère. Donc, premier de juillet prochain à la Coupe internationale de soccer, donc vos équipes vont s'y affronter et on souhaite évidemment que nos gagnants soient québécois. Toujours. Toujours. Oui. Et Lavalois aussi. Absolument. Parfait, merci, messieurs. C'était Stéphanie Léveillé-Denis pour TV Laval. Voilà, c'est ce qui termine ce bulletin d'information hebdomadaire, le TV Laval Nouvelle. Évidemment, je vous invite à faire part de vos commentaires, de vos suggestions d'activités durant la saison estivale, tvrl.ca. Vous voulez vivre un petit peu l'aventure de la télévision également? On cherche des bénévoles derrière la caméra, en avant la caméra. Vous voulez vivre cette expérience? Plusieurs déclinaisons pour vous selon vos passions. votre intérêt qui peut se manifester ici avec cette brillante équipe, comme le fait d'ailleurs de façon hebdomadaire Alain à la réalisation, et aussi Mickaël qui est là également en régie, que je remercie d'être là pour me rendre, disons, plus photogénique devant l'écran et m'aider évidemment avec le contenu de l'émission. Et n'oubliez pas aussi que tous les dimanches matin ici, c'est le bingo, possibilité de remporter 3500 $, dont 2000 $ la carte pleine. Tous les détails sont inscrits sur notre site internet, le tvrl.ca, sinon notre page Facebook TV Laval. Moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, tous les dimanches ici, c'est bingo! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada